attention tu peux ouvrir les yeux alors on a mérité un pouce bleu on a mérité un pouce chaussures mouillées suite à la tempête marine chaussures mouillées suite à la tempête qu'on s'est mangé en revenant d'Angers en moto salut à tous vous êtes là vous vous êtes cachés on vous n'avait pas vu on aime bien faire cette petite blague là nous vous êtes là vous vous avez pas vu bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons vous dire qu'on vous aime tu voulais dire ça alors qu'est ce qu'on va voir dans cette vidéo on est rentré chez ma mère vous avez vu après ce formidable séjour en bretagne c'était chouette c'était très chouette qu'est ce qu'on doit faire vous avez vu lors du live on a dit qu'on avait on avait tenu une petite checklist avec tout ce qui est resté à faire et on va vous faire voir on va vous montrer pour faire plaisir aux gens et on va vous montrer ce qu'on a déjà fait dessus on a remonté la barre anti encastrement alors nous avons remonté la barre stabilisatrice donc la barre stabilisatrice comme son nom l'indique sert à stabiliser le véhicule vraiment quand on roule sur la route quand on penche à gauche à droite elle va plus ou moins vous stabilisez vous stabilisez pour éviter que le véhicule se balance qui est trop de ballons et aussi quand vous êtes sur route sur route droite ça va éviter que ça ça tangue un petit peu de droite à gauche comme ça donc par mesure de sécurité on la remise en tout terrain par contre c'est vrai que la barre stabilisatrice c'est un peu un frein parce que elle va vous brider un peu votre châssis votre véhicule nous l'avantage c'est qu'on a un système trois points donc c'est à dire que le châssis peut épouser plus facilement la forme du sol parce que justement on a le système de trois points donc on s'est dit on remet la barre stabilisatrice et au final on fera quand même plus de roues de chemin que de tout terrain donc on a été raisonnable on l'a remise par contre vous allez voir que pour remettre la barre stabilisatrice il a fallu enlever les réserves d'eau avec le support que jean philippe aussi il avait fait et ça on pourra pas le remettre et regardez le nombre de trous qu'il ya dans la réserve d'eau c'est pas possible on peut pas tout simplement les remettre et en plus elles sont plus à la bonne dimension là où on veut les remettre donc nous avons recommandé une nouvelle réserve d'eau usée je sais c'est quelque chose qui n'était pas prévu mais on pouvait pas rester comme ça avec des réserves d'eau avec des trous partout puis si c'est pour faire des réparations qui tiennent pas dans deux ou trois mois où ça fuit il y avait tellement de trous que ça aurait été trop dur à reboucher tout ça l'avantage aussi c'est que j'ai retrouvé une bonne visibilité au niveau de mon pont arrière pour faire les entretiens ça sera bien plus facile et aussi on a installé un truc super important enfin surtout pour moi le chauffage donc jérémy a installé le planard il a passé tous les fils hier avec théo donc il y a eu de la six cloches à fond hier et tout est passé et donc on l'a essayé hier soir il fonctionne à merveille il ya juste un petit bémol c'est qu'il n'y a pas de thermostat voilà j'ai pris le petit boîtier de commande déporté le plus simple je voulais pas avoir d'électronique mais j'ai pas pensé qu'il n'y avait pas la petite sonde thermostatique sur ce petit boîtier c'est vraiment un petit boîtier qui nous sert à allumer minimum moitié à fond et lui en fait voilà si vous le mettez au minimum il va chauffer à mettons à 600 watts mais il va jamais s'arrêter il chauffe il chauffe il chauffe il chauffe donc si vous êtes à mi saison et ben il va faire 30 degrés dans le camion et moi je pensais qu'il y avait un petit thermostat il y en a ça peut se rajouter ça ou pas et ben il faut acheter le boîtier de commande digital avec la vraiment la température souhaitée et là tu as un petit thermostat intégré ok donc au final je pense qu'on aura juste à repasser le fil du thermostat parce que ça se branche sur le même fil mais voilà donc ça c'est vrai que c'est le petit truc un petit peu embêtant par contre ça chauffe dur et ça va dans les lits des enfants vous avez vous avez la chaleur qui arrive comme ça pour mon plus grand plaisir dans les lits des enfants surtout lucas qui en bas j'avais peur comme il est tout en bas quand il fait froid et lui il a vraiment un petit courant d'air chaud qui arrive ça va être super agréable pour lucas ouais puis après les grands forcément hauteur la chaleur elle va monter et ouais c'est vraiment très 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 efficace et c'est un 4000 watts voilà planard ça ressent mauvais basto mais c'est un modèle russe beaucoup moins cher et tout aussi fiable si c'est pas plus fiable voilà et très simple de fonctionnement par contre la notice c'était de l'anglais il y avait la moitié qui était en russe heureusement que j'en ai déjà monté ça m'a permis de pouvoir le monter mais c'est vrai que de ce côté là ils auraient pu mettre une notice en français ou alors c'est moi qui l'ai pas demandé je sais pas mais j'avoue que les petites étiquettes marquées en russe avec ce que c'est je voyais bien que c'était marqué pompe à essence mais voilà je voyais bien que c'est ça voulait dire ça mais en russe indéchiffrable franchement impossible alors aujourd'hui ce qu'on va faire on va installer normalement l'eau et tu as fait la fuite de gasoil aussi hier ah ouais j'ai fait la fuite de gasoil c'est vrai c'est des raccords union donc sur mon tuyau de gasoil qui s'en va jusqu'au moteur de réservoir moteur j'ai resserré tout simplement un peu les raccords peut-être que ça va plus fuir si ça refuit et ben faudrait que j'enlève le tuyau je trouve une autre solution c'est des raccords union je crois que ça s'appelle des raccords union c'est des raccords avec des oignons non non sans rire non non je pensais que c'était oignon aujourd'hui je suis trop contente parce qu'on va faire deux choses minimum minimum on va installer le balatome et le tiroir vous savez qui se glisse sur la banquette ah ouais ça c'est vraiment les deux trucs c'est ta journée ah ouais ah ouais là c'est ouais là c'est ma journée et franchement quand jerem il m'a dit est-ce qu'on aime bien le matin avant de se débriefer notre journée qu'est ce qu'on va faire ceci bon on va faire ci cela et là hier soir je lui demandais ma dios je sais pas trop et ce matin tu m'as dit il fait beau il fait beau j'ai des planches à découper je fais le tiroir et le balatome je pensais trop bien charlotte a été aux anges voilà les petites nouvelles et on va passer la journée on va passer deux jours ensemble à bricoler et à préparer martin pour le départ là pour les pyrénées allez on va magasin c'est parti parce qu'il faut acheter les matériaux encore un petit peu acheté on a de moins en moins envie d'acheter on a envie d'économiser quand c'est la fin tout ça je tenais aussi à remercier les personnes qui nous ont fait des dons paypal dimanche on n'a pas vu les dons en live donc on n'a pas pu vous remercier on n'a pas pu vous le dire donc je vous le dis voilà merci à vous ah j'ai eu une non tu montres pas non j'ai tout caché voilà on vient de finir les courses donc les vis les cornières en en plastique et le revêtement de sol et là et là c'est le drap je pense qu'on n'a jamais fait ça encore ah ben non c'est jamais arrivé il faut qu'on vous montre ça mais quand il sera posé ça reste le mystère de cette vidéo vous verrez en fin de vidéo ce qu'on a mis en revêtement de sol voilà attention ne zappez pas c'est pas cool et ouais là on a craqué on a craqué on s'est craqué non on n'en dit pas plus on n'en dit pas plus on se rejoint la maison pour commencer les travaux bon bah ça y est on a tout viré dans ce qu'il y avait dans le placard tout est vide ou presque et là jerem il est regardé comme il est enthousiaste et tout il est motivé il kiffe là il a repris les travaux il est trop content donc là on est donc on s'est pris la tête à retracer tout l'intérieur du meuble pour voir l'ouverture du tiroir donc ça y est le meuble commence à prendre forme voilà exact ça va ça va et après on fait quoi hop 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 c'est une surprise tu l'aimes bien le balatome tu dis pas ce que c'est tu l'aimes bien oui ok stop faut plus rien dire et ça se termine un petit peu de lubrifiant silicone et voilà on peut déjà vous montrer ce que ça va donner petit meuble vous voyez le petit principe des cornières en plastique c'est bien ça vient de jérôme de la fun family c'est lui qui avait fait ça dans un de ses camping car j'avais trouvé l'idée j'avais trouvé l'idée super bien c'est vrai c'est étonnant de lui d'ailleurs ouais c'est clair ça m'avait étonné de lui et du coup j'ai repiqué l'idée donc il n'y a pas de rails il n'y a pas de roulettes il n'y a rien il y a juste deux petites cornières en plastique en pvc et votre meuble vous venez le faire glisser dessus et moi je rajoute un petit peu de silicone et puis voilà vous êtes tranquille pendant un bon moment vous voyez voilà comme ça on peut même ouvrir ici et on arrive dans le fond de notre tiroir ce qui nous évite d'aller chercher ça au fond c'est ce qui avait de plus dur voilà c'est bientôt fini il va falloir poser le revêtement de sol et là vous allez voir ah vous allez voir Charlotte me ramène le balatome je pose je ne veux pas vous faire voir comment on fait vous savez les cuiteurs sur les côtés et on vous montre une fois que c'est fini en fait on a envoyé Lucas chez mamie pour pas qu'il regarde parce que lui il n'a pas vu le balatome je vous ai peut-être donné un indice là non ? bon Lucas il vient de se réveiller de sa sieste on essaie de lui faire la surprise on va voir si ça va fonctionner allez c'est parti attention ferme les yeux ferme les yeux tu peux regarder alors ? ça te plaît ? c'est joli qu'est-ce qu'il a fait papa ? attention attention tu peux ouvrir les yeux alors ? c'est trop joli on a mérité un pouce bleu ? on a mérité un pouce ? 2 pouces 2 pouces ? c'est ok ? ouais ? tu enlèves tes chaussures ? ouais on n'a pas encore fait voir au bandit j'ai fait que les têtes et les impressions non ? attention 5 4 3 2 1 et vous ne rêvez pas c'est pas un tapis c'est bien du balatome voilà on a craqué un chouchou ? il est trop beau c'est Julia qui a craqué aussi après tout en fait faut le dire on est au magasin et donc j'étais partie pour prendre un noir le même que dans Captain il était là et Julia elle regarde elle a fait waouh maman il est trop beau celui-là je veux celui-là et Lucas il va être trop content donc voilà vous avez la petite piste des voitures et en plus le balatome il est hyper costaud il est hyper costaud oh la la il ne fait pas partie des moins chères non c'est vrai franchement il est hyper costaud mais on a trouvé ça original on a dit allez c'est bon on n'a qu'une vie quoi soyons fous ouais regarde toutes les voitures Cota tu vas pouvoir jouer c'est bon OK c'est bon c'est bon c'est là c'est rien Musique Musique Attention, il y a le feu ! Pip, pip ! Attention, il y a le feu ici, c'est ça que les gens brûlent, c'est Madame Bernard ! Elle a laissé sa cheminée en route, elle a pas arrêté, nous allons éteindre son feu ! Attention, c'est qu'il y a un homme, la grande lance ! C'est parti, nous allons éteindre le feu ! Regarde, il arrive au cinéma ! Eh, salut, tu sors avec moi, poupée, j'ai un V8 ! Calme-moi, attention, ça m'a un big block, 380, 10 chevaux ! Les enfants, il y a maman qui fait de la voile ! Il est où son vomi ? Oh là, elle fait un peu la tête ! Voilà, on se retrouve aujourd'hui ! Je vais installer le joint de coffre, qui fait tout le tour, donc c'est un joint en mousse ! Normalement, ça devrait le faire pour aujourd'hui ! Après, j'aurais quasiment tout fini, au final, on s'était laissé une semaine, on a fait ça en trois jours ! Bah tant mieux, ça va vraiment permettre de pouvoir aussi fignoler quelques affaires ! Mes pneus, normalement, ils vont pas arriver maintenant, donc du coup, on va les faire livrer chez Jean-Philippe, comme là on va chez Jean-Philippe ! Et la réserve d'eau usée, pareil, on a anticipé, parce que sinon on serait resté, entre guillemets, bloqué ici ! Et on a reçu aussi les harnais ! Voilà, ça faisait longtemps qu'on les avait commandés, on les a reçus, on a acheté quatre harnais de sécurité ! On va en mettre pour les enfants derrière, et pour nous aussi devant ! Donc moi, ça va être un peu plus simple à installer que sur le siège de Charlotte ! Et on va voir comment on peut adapter ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, il n'y a pas d'ancrage pour les ceintures de sécurité ! Il n'y a rien, donc on va voir ce qu'on peut faire ! Alors, le joint est monté, il a gonflé ! C'est du joint que j'avais acheté à Leroy Merlin, il n'est pas de super bonne qualité ! En fait, le collant, il n'est pas très puissant ! Mais bon, pour les coffres, ça n'a pas fonctionné du tout ! Ils ont tous pété, il faut que je les rechange entièrement ! Mais là, pour celui-là, normalement, ça devrait le faire ! Voilà, ça, ça va comme ça ici ! Qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Regardez, j'ai perdu mon feu de gabarit ! Donc ça, je suis un petit peu dégoûté ! Eh bien, je vais aller jeter un œil sur Todd Crono, parce que je sais qu'ils en ont des comme ça ! Voir si je peux en racheter un, mais bon ! Ça, c'est des branches, je me souviens exactement où est-ce qu'on a pris des branches ! Ou alors, j'en trouve un qui est vraiment fixe, qui ne pourra pas s'enlever ! J'ai ça, j'ai remarqué que j'avais ça qui gênait ! Et je vais faire une petite plaque aussi, au niveau de mes passe-tois, de mes fils, pour que justement, les branches, vous savez ! Et pareil, au niveau de mes clignotants arrière ! Je vais faire des petites trempes, comme ça, les branches vont glisser dessus ! Parce que là, avec les feux de gabarit arrière, si je ne fais rien, dans peu de temps, je les casse ! Donc ça, c'est sûr et certain ! Je vais faire ça avec une petite plaque de fibre, il m'en reste ! Je vais les coller, tout simplement ! Et puis, quand les branches, elles viendront dessus, elles vont passer comme ça ! Bon, on va fermer, on va voir ce que ça donne ! Et après, ça sera la fin de cette vidéo ! J'espère avoir une bonne surprise ! C'est-à-dire que le coffre, il n'accroche plus quand je le ferme ! Ça, ça serait vraiment bien ! Attention, mystère ! Il y a encore une accroche ! Ouais, d'accord, ok ! Ça accroche encore un petit peu à ce niveau-là ! Bon, vous avez vu, j'ai un petit coup de menage à remettre ! Là, je vais faire ça tout de suite pour être tranquille ! Et ensuite, comme je disais, on s'en va ! On se retrouve vendredi pour l'installation de l'antenne 4G ! Voilà, je devais l'inclure dans cette vidéo ! Mais ça aurait été trop long ! Et voilà ! L'antenne, c'est un petit peu spécial ! Parce que c'est vraiment un bandit qui nous l'a offert ! Et je tenais vraiment à la remercier ! En lui consacrant une vidéo entièrement sur l'installation de l'antenne ! C'est ce même bandit qui nous avait conseillé d'ailleurs cette antenne ! Qui nous a fait un super don ! Parce que l'antenne a intégralement été payée par lui ! Et je tenais vraiment à la remercier ! Voilà ! Dans la vidéo de vendredi ! Donc on va essayer d'installer ça au mieux pour que ça fonctionne bien ! Et normalement, ça va être un vrai plus pour le voyage ! Parce que grâce à cette antenne, on va pouvoir capter dans le monde entier ! Normalement ! Si tout se passe bien ! Donnez-nous votre avis en commentaire sur la barre stabilisatrice ! Savoir si ça a été une bonne chose que je la remonte ! Ou si alors vous, vous auriez été à ma place ! Est-ce que vous auriez préféré la laisser ? Ou tout simplement l'enlever pour que ce soit plus simple en tout terrain ? Voilà ! Moi je vous ai expliqué pourquoi je l'avais remontée ! Mais si on peut avoir votre avis, ça serait cool ! Et n'hésitez pas aussi à mettre des petites pauses bleues ! A vous abonner ! Gros bisous à tous ! À vendredi ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !